ok donc là on est dans la famille de josh ici présent et de son épouse mais les enfants sont là pour regarder comment est ce qu'on va préparer la viande de ce puma parce qu'il ya beaucoup de gens qui critiquent beaucoup gens qui ne savent pas beaucoup gens qui passent leur temps à émettre des opinions et donc je vais les aider à comprendre que quand on tue un puma c'est aussi pour la viande on a clairement à peu près une trentaine de kilos de viande 30 35 kg de viande il ya même certains de mes amis des états unis bonjour à bill stuber qui me regarde qui m'a dit quoi tu vas aller chasser un puma il faut que tu m'envoies la viande si josh ne garde pas la viande et c'est ce qui s'est passé josh en a fait donc donc on a préparé la viande ça aussi c'est quelque chose de très important à savoir c'est qu'ici il ya des processeurs ça veut dire des gens qui sont débouchés qui vont récupérer les oies qui vont récupérer votre white l votre mule dit ou qui vont récupérer n'importe quel style de gibier pour le préparer le désos c'est en faire de la saucisse en faire du jambon le fumait et ensuite il exporte dans les autres états où bill va attendre avec impatience de pouvoir récupérer cette viande il m'a dit que c'était tellement bon que c'était sa viande préférée ça ressemble beaucoup beaucoup au port apparemment c'est une viande on le voit ici qui est très blanche rosé qui est très présentable qui a très très peu de fascia on a au préalable retiré tous les fascia et maintenant ce que je veux faire c'est la recette la plus simple possible on peut aller sur des tutoriels sur youtube ou whatever et on va se rendre compte qu'à chaque fois on mélange avec des piments avec de la sauce de la marinade des épices moi ce que je veux c'est vraiment goûter à quoi ressemble véritablement la viande de puma donc on va préparer ça tout de suite le plus facilement possible donc je vais faire chauffer dans une poêle bien chaude de l'huile d'olive un petit peu de beurre et puis on va jeter le filet de puma tout simplement dedans voilà voilà là on a du sel du poivre des épices et un peu de d'ail tout est mélangé ici aux établis mais c'est vraiment pas mal voilà c'est chauffé un peu trop fort là on va baisser c'est cool alors le puma il peut avoir la trichinilose comme le port donc il faut toujours le faire cuire on peut pas le manger médium rare on peut pas le manger saignant ou à point il faut vraiment cuire bien jusqu'en profondeur de chaque côté parce que parce qu'il ya très peu de chances qu'on ait la trichinilose mais quand même on va éviter ça se présente bien ça me fait même penser un petit peu à du corps évidemment du poulet à toute la couleur et aussi à aussi le yellowfin tuna le ton jaune à lille maurice quand on le prépare tu as vraiment le look du ton jaune blanc la chair rosée à l'intérieur que là on va pas le garder ni mais ça fait vraiment penser à ça le parfum qui dégage c'est vraiment 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 agréable et ça donne envie de manger quand même so josh you said that you are not very happy to to eat puma I've eaten it before yeah so honestly speaking without the psychology behind just taste it's good it's like something nice similar to pork really c'est exactement ce que je te l'ai dit lui il arrête d'en manger mentally to me it's still a cat mentalement psychologiquement ça marche pas mais il dit que s'il met ça de côté au niveau de la viande ça ressemble vraiment au corps ok donc je vais couper en deux et pour éviter cela justement ça reste vraiment bien cuit à coeur parce que si je le laisse en gros morceaux avec 5 cm d'épaisseur ça risque d'être trop cuit ici et toujours pas assez cuit à coeur donc je vais couper et le refaire saisir de chaque côté rien de plus simple que ça c'est comme ça qu'on pourra vraiment apprécier le goût du gibier c'est bon partout on a vraiment envie de se mettre à table avec un bon Pinot Noir de Californie ça devrait passer tout seul la lutte d'alcool est dangereux pour la santé je suis tellement curieux que je veux déjà goûter business fire business fire chômage c'est délicieux j'arrive à comprendre maintenant pourquoi est-ce qu'il y a tant d'américains amis qui sont venus chasser à l'île Maurice qui m'ont dit quand tu tues ton puma est-ce qu'il y aurait pas un moyen de récupérer un peu la viande c'est délicieux vraiment délicieux on se fait des a priori parce que c'est la psychologie qui travaille mais on se fait des a priori sur certains aliments sur certains gibiers comme le ragondin ou whatever j'ai goûté des notamment en Zambie de l'éléphant du léopard ou des choses un petit peu plus un petit peu plus unique c'est un disque c'est l'élé français c'est vraiment pas bon d'autres disques c'est un disque c'est l'élé français c'est vraiment pas bon d'autres disques c'est encore moins bon et j'aime bien tester les choses par moi même pour me faire une idée donc on va couper un morceau et ce soir on va se faire une petite escalope de filet d'éléphant je vous dirai si c'est bon ou pas alors là franchement c'est pas une viande qui est dure du tout franchement l'odeur est pas répugnante au contraire même franchement l'odeur le goût parfait c'est un petit peu dur forcément mais c'est franchement bon l'odeur est pas forte le goût n'est pas fort ça sent le gibier et peut-être moins que certains gibiers qu'on aurait mal préparé mal fait faisant des ou autres je crois que les copains vont adorer mais franchement le cougar mountain lion le puma c'est une une chair qui est déate qui est un peu fibreuse mais là j'ai vraiment on n'a pas fait mariné ça fait trois jours qu'on l'a tiré on aurait dû faire une petite marinade huile d'olive garlic c'est à dire aïe etc mais là franchement ça se suffit à lui même et c'est la raison pour laquelle je voulais le cuire comme ça le préparer comme ça préparer c'est un grand nom quand les chefs étoilés vont me regarder olivier nasty si tu me regardes coucou du grand chambard d'ailleurs je vous invite à aller visiter son restaurant c'est un homme fabuleux et il a une équipe incroyable lorsqu'il va me regarder cette vidéo là il me dit il va sûrement me dire tu aurais pu mettre s'ils mettent ça mais je voulais vraiment tester ce que la viande donnait au coeur du parfum qu'on pouvait retrouver le parfum qu'on pouvait retrouver le goût qu'on pouvait retrouver c'est gouttu ça veut dire qu'il y a du goût il y a de l'odeur mais qui est pas désagréable pas du tout un parfum alors c'est vraiment cuit avec sel poivre et de l'ail émincé de l'ail séché rien de folichon et pourtant c'est vraiment vraiment un de mes top top 5 je pense un des top 5 des viandes les plus atypiques que j'ai eu à goûter et que je place largement dans le top 5 je pense que j'ai essayé pour le film, juste pour le film c'est difficile c'est difficile c'est comme le pork c'est vraiment ? je veux dire, c'est pas mal, c'est un peu choué mais c'est bon c'est cool